Salut à tous, c'est Célestine pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Decision Online et aujourd'hui les amis, en fait, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo dans laquelle j'ai fait une ouverture de booster de l'extension Impact des Destins, voilà, oulala, je suis du mal, je suis désolé donc dans l'extension Impact des Destins, à la fin de l'extension je vous avais promis en fait de vous présenter l'un de mes decks pour le format Héritage, le format Legacy et ce deck, en fait, c'est autour de ce Pokémon Dimoré et pour quelle raison je fais ce Pokémon Dimoré ? c'est pour ça l'attaque Calomnie qui fait 30 dégâts plus 30 dégâts multipliés par le nombre de Pokémon que vous avez défaussés donc en fait, ce Pokémon est très fort dans le format Legacy puisqu'il permet d'atteindre des montants de dégâts qui permettent en fait de one-shot la plupart des Pokémon EX du format puisque la plupart des Pokémon EX du format montent à 180 PV max donc avec 6 Pokémon, on peut faire ce KO là et pour vraiment enchaîner les KO de façon très facilement en fait, j'utilise 9 pour sa capacité propagation qui fait qu'une seule fois pendant votre tour à votre attaque si ce Pokémon a votre pile de défauts, vous pouvez ajouter ce Pokémon à votre main donc chaque tour, on a un potentiel de faire 120 dégâts grâce aux 4 9-9 si on a les 4 9-9 dans notre pile de défauts, il suffit de faire revenir les 9-9 de notre pile de défauts dans notre main pouvoir attaquer pour 120 dégâts, on rajoute un Pokémon en plus, n'importe lequel de notre... pour qu'on veut se défausser, ça fait 150 et ensuite, il suffit de rajouter encore un autre Pokémon pour faire 180 ou jouer le bracelet d'argent qui fait... qui inflige 30 dégâts supplémentaires aux Pokémon EX actifs de mon adversaire donc voilà, avec 5 Pokémon plus le bracelet d'argent, on fait 180 tous les tours donc c'est assez facile en sachant qu'on peut recycler le 9-9 tous les tours et une autre chose en fait qui fait que ce deck est très très fort bien sûr, il enchaîne les KO assez facilement contre les decks à base de Pokémon EX puisque on prend 2 prix, notre adversaire nous prend 1 seul mais en plus de ça, en fait, utiliser le 9 nous permet d'utiliser des objets tels que le Brun Désirable qui est l'un des meilleurs objets du format qui en fait, le Brun Désirable nous propose de nous défausser de 2 quarts de notre main et ensuite, aller chercher n'importe quelle carte dresseur dans notre pile de défausse donc une carte dresseur, c'est toutes ces cartes-là, d'accord ? donc tout ça jusqu'ici, plus tous les outils donc les outils et les objets donc tous les objets ici, plus tous les outils sans compter les supporters, bien évidemment et donc, vraiment là, on nous défaussons de 2 cartes on peut très bien se défausser de 9 pour ne pas aller se défausser d'autres choses et aller chercher n'importe lequel de nos objets et donc ça nous permet de réutiliser nos patchs fortifiants pour rattacher d'autres énergies réutiliser notre recherche informatique ça c'est très très fort et voilà donc c'est... entre autres, c'est pour ça que le 9 est très fort on permet également d'utiliser le 9 comme une carte à défausser via l'hyperbole et également la même chose avec la recherche informatique et voilà donc, sans vraiment en retrait dans le... je vais vous expliquer davantage ce que fait le 9 je vais vraiment vous expliquer chaque carte une par une et on va commencer par tout en haut à gauche les choix de cartes que j'ai faits donc j'ai choisi Callorior pour son Poképower Portrait et son Poképower Portrait en fait, il fait qu'une seule fois pendant votre tour si Callorior est votre Pokémon actif vous pouvez demander à avoir la main de votre adversaire dans ce cas, choisissez l'une des cartes supporters qui s'y trouvent et utilisez les effets de cette carte pour ce Poképower ce Pouvoir ne peut être utilisé si Callorior est affecté par un état spécial donc ça veut dire tout simplement que chaque tour je peux utiliser deux supporters je peux utiliser un supporter de la main de votre adversaire et un supporter dans ma main donc c'est vraiment très très fort ça permet vraiment d'améliorer la consistance du deck de vraiment le rendre plus facile à jouer en fait tout simplement parce qu'on pourra toujours pêcher des cartes tous les tours et c'est pour ça que Callorior est vraiment très utile dans mon deck j'en joue un seul, j'en ai pas besoin de plus j'en ai deux mais je préfère en jouer qu'un seul j'en ai pas besoin de plus comme je viens de le dire et oui, une chose qu'il faut savoir par rapport au Poképower c'est différent des capacités les capacités spéciales des Pokémon peuvent être interrompues par Miasmotoxine de Miasmax je vais vous le montrer donc Miasmax est ici et donc sa capacité Miasmotoxine fait que si une carte outil est attachée à Miasmax toutes les capacités en jeu n'ont plus d'effet à part Miasmotoxine donc en gros, par exemple il bloque la capacité spéciale de la propagation donc ça c'est embêtant mais avec Callorior, comme c'est un Poképower, ça ne bloque pas ça en revanche, le Poképower est bloqué par les états spéciales donc si Callorior est empoisonné par exemple avec un laser hypnotoxique je ne peux pas utiliser Portrait en sachant que dans le format il y a énormément de laser hypnotoxique ça peut être parfois embêtant de ne pas pouvoir utiliser des supporters à cause de Callorior surtout que je suis assez dépendant de Callorior assez souvent vous allez pouvoir le voir souvent dans certains matchs que j'en ai vraiment besoin mais en tout cas c'est une très bonne carte qui est très utile et le fait qu'elle ne puisse pas être bloquée par Miasmax c'est très pratique ensuite j'ai utilisé deux Farfurais deux Tchak j'ai fait un Split des deux je prends celui-ci principalement pour le fait qu'il ait 70 PV c'est le plus résistant de tous les Farfurais qu'on a à notre disposition je le joue en fait oui parce qu'il a 70 PV en fait ça me permet de résister à certaines attaques par exemple dans les match-up contre Demeterociex Demeterociex fait 30 dégâts c'est un Pokémon de type combat et ensuite fait 30 dégâts sur un de mes Pokémon de banc mais comme il applique la faiblesse à mon Farfurais s'il me fait cette attaque à 30 ça va me faire 60 et je ne vais pas être mis KO tandis qu'avec lui je peux être mis KO c'est surtout pour ça que j'ai fait ce soir en second ah l'échant est terminé parfait en second ça en attaque vive attaque peut être un petit peu intéressant peut faire 40 dégâts pourquoi pas et oui pour revenir à Demeterociex en fait entre autres pourquoi il nous fera toujours 60 dégâts maximum c'est que dans ce format il faut savoir une chose le format héritage ça prend en compte les cartes à partir de coeur d'or et coeur d'or et et âme d'argent pardon c'est ça oui c'est du bon oui c'est ça voilà jusqu'à la dernière extension noir et blanc qui est sorti donc ça fait je ne sais pas une bonne 12 ou 13 7 quelque chose comme ça très extension et et donc les le bandeau muscle l'arène de combat qu'est-ce qu'il y a d'autre que Demeteros pourrait utiliser une énergie spéciale etc ils ne peuvent pas être attachés à Demeteros ils ne peuvent pas être utilisés dans ce format donc Demeteros fera toujours 60 dégâts sans genre que Demeteros est quand même un peu joué pas énormément dans le format mais quand même c'est quand même un pokémon assez fort pouvoir résister un coup c'est pratique c'est pratique il peut également comme il a 70 PV il peut résister à certaines autres attaques des pokémons qui font que 60 je pense par exemple à à Frison par exemple voilà ce genre de pokémon et le second que j'utilise Farfuret 60 PV celui-ci j'utilise particulièrement parce qu'il a un coût de retraite de 0 et il a une seconde attaque baston qui peut être utile par moment puisqu'il fait 20 dégâts et après on lance une pièce pour chacun de nos pokémons en jeu donc avec 5 pokémons en jeu on peut potentiellement faire 100 dégâts si on fait que des faces donc ça peut être utile pour un pokémon de base d'avoir une attaque comme ça et donc notre attaque en principal comme je l'ai dit Moray donc un lance bien spécial comme je vous ai dit qu'à la minute je vous en ai déjà parlé elle a 90 PV donc qui peut être recherchée grâce à la niveau ball faiblesse au combat et résistance psy avec un seul coup de retraite et sa deuxième attaque grêle peut être utile par moment pourquoi pas ça fait 10 dégâts à tous les pokémons de notre adversaire voilà ensuite après Dimoray nous avons 2 Ténéfix Ténéfix va être là particulièrement pour utiliser Marche Opus qui permet d'ajouter 2 cartes objets de notre pile de dépôt à notre mort ça peut nous permettre dans certaines parties un peu difficiles de ne pas de pouvoir gérer nos ressources en fait de ne pas tout perdre par exemple de pouvoir récupérer une Mea Khan pour pouvoir recycler nos Dimoray par exemple voilà ensuite le 9 donc j'en ai déjà parlé ensuite j'utilise une ligne de Voltorb Electrode Electrode en fait il a une capacité qui est assez utile 90 dégâts qui s'appelle sa capacité pioche magnétique une seule fois pendant votre tour vous pouvez piocher des cartes de ce qu'il y a que vous ayez 4 cartes en main donc en sachant que je me défausse beaucoup de cartes de mes mains pouvoir piocher 4 cartes si j'ai plus de cartes dans mes mains c'est pratique c'est très très rapide et ça améliore la consistance de mon deck la même chose pour Gérachie encore un pokémon de support pour mon équipe qui va être là pour sa capacité spéciale bonne étoile qui permet quand je le joue d'aller chercher une carte supporter ok ensuite pour continuer nous avons un monsieur qui va être là pour protéger mes pokémons de banc avec sa capacité barrière de banc de toutes les attaques de mes pokémons de mes adversaires c'est un jour qu'en format héritage le pokémon qu'on voit le plus et qui sont vraiment les meilleurs decks en fait il y a Genesect par exemple Genesect EX qui attaque le banc il y a également Plasma Kyurem qui attaque le banc il y a aussi Demeteros comme je vous en ai parlé tout à l'heure il y a également Darkrai EX qui est vraiment beaucoup joué et qui attaque le banc tous ces pokémons là se prévenir en fait de ces dégâts là c'est vraiment pratique c'est pour ça que monsieur Miméla ensuite nous avons un Carapagos Carapagos ça pourrait faire office d'un cinquième Neneuf d'une certaine façon on pourrait dire grâce à sa capacité spéciale à l'appel préhistorique qui fait qu'une seule fois pendant votre tour si ce pokémon est dans votre pile de défauts vous pouvez placer ce pokémon en dessous de votre deck on ne récupère pas dans notre main mais on peut toujours avoir un pokémon en plus donc même si on a défautsé tous nos pokémons si on a encore Neneuf et Carapagos on peut toujours faire au moins 150 dégâts voilà et c'est pour ça que Carapagos est pratique dans beaucoup de situations et ça permet aussi dans certains cas de ne pas perdre en se défaussant de la dernière carte l'arrache outil qui est un outil très très important dans ce format pour déjà deux raisons dans mon deck donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure à cause de Yasmax Yasmax en fait si il a une carte outil attachée à lui toutes mes capacités sont éteintes je ne peux plus utiliser aucune capacité excepté les poképower ou pokébody en sachant que Neneuf sa capacité spéciale propagation si elle est arrêtée par Yasmax je ne peux plus le récupérer dans ma main et donc je ne peux plus faire des dégâts avec mon dimoré donc je ne peux plus l'attaquer c'est pour ça que cet objet là l'arrache outil me permet de défausser en fait les outils qui sont attachés je peux choisir jusqu'à deux outils même deux outils attachés sur mes pokémons si je le souhaite mais bon en général c'est plutôt ça les pokémons adverses qu'on fait ça et voilà pour pouvoir enlever par exemple un objet qui est attaché à un Yasmax deuxième chose l'arrache outil peut nous permettre d'enlever cet objet là le miroir d'argent que je joue également qui en fait qui empêche les dégâts d'attaque d'un pokémon plasma sur le pokémon à quel cette carte est attachée si je possède le miroir d'argent attaché sur l'un de mes dimoré par exemple curem plasma ne pourra pas m'attaquer donc il fera zéro dégâts totalement zéro et c'est pour ça cet objet est très fort mais en sachant que moi-même mon dimoré que j'utilise et un pokémon plasma si mon adversaire utilise le miroir d'argent je ne pourrais pas l'attaquer et donc pour pouvoir enlever le miroir d'argent il faut pouvoir utiliser l'arrache outil et donc il faut absolument avoir des arrache outil dans tous les decks de ce format notamment à cause de ça à cause de ces deux cartes là surtout si vous utilisez comme je l'utilise des pokémons plasma donc dimoré un pokémon plasma et par conséquent il lui faut cette chose là pour pouvoir se protéger parce que voilà les deux gros problèmes de dimoré c'est la faiblesse à cet objet là et en plus la faiblesse à miax potoxine de miax max voilà ensuite nous avons les bras indésirables donc qui pourraient faire office d'une certaine façon du cherche vs que nous avons dans le format standard et étendu sauf que au lieu d'aller chercher un supporter comme je l'ai dit on ne peut pas aller chercher un supporter on peut aller chercher n'importe quelle carte objet outil donc on se dépose en note de carte donc c'est très très bien de pouvoir réutiliser nos fortifiés obscurs réutiliser pourquoi pas un bracelet d'argent ou réutiliser une pierre allégée ou réutiliser une méga carte enfin voilà vous avez compris c'est très très bien ensuite j'ai choisi carte je joue carte particulièrement en fait comme en fait en général on est assez en avance dans les échanges de prix en fait puisqu'on récupère deux récompenses tandis que notre adversaire on récupère une seule etc on va assez vite pour récupérer nos cartes nos prix nos récompenses et pour récupérer nos récompenses savoir en fait ce qu'il y a dans nos récompenses avec cartes c'est très pratique pour récupérer par exemple les deux neufs qui restent dans les récompenses qu'on a besoin pour pouvoir faire des dégâts et qu'on n'a pas pu défausser donc c'est pour ça que je joue carte et pour d'autres cas si on a besoin d'une énergie ou que sais-je voilà ensuite le fortifiant obscur fortifiant obscur qui permet d'attacher une carte énergie ténèbre notre pile de défaut c'est un de nos pokémons ténèbre de banc donc comme vous l'avez vu tout à l'heure Dimoré posséder l'attaque Calomnie pour deux énergies une ténèbre une incolore et donc en un tour on peut attacher une énergie manuellement et également attacher une énergie si Dimoré est sur le bord bien sûr avec un fortifiant obscur donc ça permet vraiment d'accélérer les énergies et de pouvoir toujours attaquer toujours avoir un pokémon qui est prêt à l'attaque donc ça c'est très très bien j'ai choisi trois Hyper Ball pour aller chercher n'importe quel pokémon de banc certes tous mes pokémons peuvent être cherchés déjà avec niveau Ball mais j'ai préféré quand même jouer l'Hyper Ball pour pouvoir me défausser de mes deux neufs en fait voilà et d'ailleurs vous savez quoi non je vais laisser comme ça en fait je pensais peut-être jouer quatre Hyper Ball et une niveau Ball mais je pense que je vais rester sur trois Hyper Ball et deux niveaux Ball ensuite nous avons une méga can qui permet de mélanger trois une combinaison de trois cartes soit pokémon soit énergie soit les deux enfin mélange quoi dans notre pile de défausse donc ça nous permet de ne pas perdre par exemple s'il nous manque une énergie pouvoir les recycler recycler nos dimorés qui sont tombés au combat ensuite niveau Ball pour aller chercher n'importe quel pokémon ensuite la recherche informatique la recherche informatique c'est un objet high-tech donc on peut en avoir un seul objet high-tech dans notre deck j'ai joué celui-ci parce qu'il me permet de me défausser de deux cartes donc c'est pratique de pouvoir défausser nos neufs le plus rapidement et pour aller chercher n'importe quelle carte en général j'ai tendance à utiliser ça pour aller chercher par exemple une pierre allégée ou même un miroir d'argent ou par exemple une évolution si par exemple j'ai besoin d'un électrode pour piocher vous avez compris c'est une carte qui est très versatile qui a beaucoup d'utilité donc voilà c'est pour ça que je l'ai choisi dans mon deck et ensuite j'ai choisi un échange l'échange j'utilise particulièrement au cas où si mon pokémon actif se fait paralyser ou endormir et que je ne peux pas attaquer donc l'utiliser un échange pour par exemple prendre un pokémon de banc le faire passer pokémon actif et le nouveau pokémon actif le faire battre en retraite sur l'ancien pokémon actif qui était affecté par cet état spécial et pouvoir attaquer à nouveau voilà ensuite pour les supporters deux collectionneurs de pokémon collectionneurs de pokémon qui est une carte que j'apprécie beaucoup qui ressemble un petit peu au pokémon fan club la différence que au lieu d'aller chercher deux pokémons de base on peut aller en chercher jusqu'à trois et c'est une carte avec laquelle on souhaiterait à chaque partie commencer avec cette carte c'est pour ça que j'en joue deux déjà ça améliore la possibilité d'en avoir une dans mes mains mais en plus cette carte peut aller être recherchée avec Jérachie et en fait pourquoi je joue le collectionneur pokémon c'est pour pouvoir aller chercher par exemple trois de neuf en début de partie et les défausser juste après avec des Hyper Ball par exemple c'est une possibilité voilà ou aller chercher deux de neuf et un farfuré ce genre de choses ensuite j'utilise quatre nouvelles théories du Professeur Shen la nouvelle théorie du Professeur Shen pareil c'est une carte de carte supporter qui ressemble un petit peu à Sana mais à la différence de Sana au lieu de mélanger notre main et piocher seulement cinq cartes on en pioche six et cette sixième carte peut vraiment faire la différence c'est pour ça autant Sana j'ai du mal à la jouer autant cette carte je suis fan à 100% ensuite nous avons la Professeur Ketelleria qui permet de défausser ma main et de piocher cette carte encore une fois toujours dans l'optique de pouvoir nous défausser plus rapidement de nos neuf et comme ça d'avoir nos neuf dans notre pile de défausse et les utiliser au bon moment au moment opportun ensuite deux bracelets d'argent pour augmenter les dégâts sur les Pokémon EX ok ensuite un mireur d'argent pour être immunisé aux dégâts des Pokémon Plasma ensuite pour une pierre allégée pour Patron Retraite la plupart du temps je l'attache soit sur mon Kelerior soit sur mon Electrode la plupart du temps plus souvent sur Kelerior la raison pour laquelle je fais cela c'est que admettons j'ai mon Dimoré qui est en Pokémon Actif mon Dimoré met KO le Pokémon à mon adversaire ensuite lors du tour de mon adversaire mon adversaire met KO mon Dimoré donc je peux mettre en Pokémon Actif mon Kelerior avec la pierre allégée je peux utiliser mon supporter pour le tour je peux utiliser un autre supporter grâce à Kelerior pendant ce temps là je peux attacher des énergies sur mes autres Pokémon demain et ensuite battre en route cette mon Kelerior et attaquer avec un nouveau Demoré tout frais et voilà faire mes dégâts donc c'est pour ça que c'est très pratique comme objet c'est pour ça que je l'utilise au lieu d'attacher une énergie et se défausser à chaque fois parce que sinon c'est assez lourd et voilà et pour terminer 8 énergies voilà mon compte d'énergie j'en utilise 8 j'ai pas besoin de plus d'énergie moi ce serait embêtant donc voilà et donc voilà on va essayer le deck je vais vous montrer son potentiel et j'espère qu'on va avoir de bons adversaires et c'est parti alors on se retrouve pour un match contre un Pokémon enfin un adversaire qui possède un Pokémon O et Psy on va voir ce que c'est alors vous voulez commencer ? oui avec plaisir espérant qu'on va avoir un super départ euh oui on va avoir un très bon départ je vous le confirme c'est le meilleur départ qu'on puisse avoir je suis très très content je vais vous montrer pour quelle raison en espérant bien évidemment il faut qu'il y ait encore hiérarchie dans mon deck mais logiquement il est là moi qu'il soit dans les prix pire même si j'ai pas hiérarchie c'est pas très grave alors où es-tu hiérarchie hiérarchie il est dans les prix mais c'est pas grave on va aller chercher un E9 on va commencer comme ça un E9 on se défausse d'une E9 et de l'énergie on va aller chercher la niveau ball avec la niveau ball on va aller chercher un autre E9 parce que le but c'est quand même de défausser le E9 le plus rapidement possible tout en jouant mettant en jeu des petits 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 farfurés on va faire ça on va se défausser de ces deux là on va aller chercher encore la niveau ball avec la niveau ball on va aller chercher encore un E9 on va poser un Ténéfix en jeu on va aller chercher un autre E9 on va défausser encore un E9 et je vais pas être guédit je pourrais aller chercher encore un autre E9 mais c'est pas ce que je vais faire je pense que je vais être plus sage et aller chercher un petit farfuré que je vais mettre en jeu et je vais utiliser professeur Juniper qui est déléré ensuite je vais le mettre en jeu pourquoi pas je vais faire ça aussi malheureusement malheureusement pour moi je n'ai pas d'énergie je ne peux pas plus attacher d'énergie ce tour néanmoins au tour suivant je pourrais le faire je pourrais sûrement rattacher deux énergies et attaquer je vais terminer mon tour et voilà tourne mon adversaire il vole tritonde alors mon adversaire utilise un miroir d'argent d'accord le laser hyptotoxique heureusement pour moi je devrais avoir de quoi enlever son miroir d'argent j'espère en tout cas il utilise N contre moi ça peut m'aider ça va défausser une énergie déjà oui en fait c'est un d'accord en fait le deck de mon adversaire c'est un deck comment il s'appelle d'ailleurs cette attaque ah oui champ canon champ canon alors on va évoluer on va faire battre en retraite ce petit monsieur mime on va attacher l'énergie sur ce on va attacher l'objet on va pas avoir à le piocher après on va pas trop en retraite on va utiliser la capacité de colorier en expériant que mon adversaire n'en a pas malheureusement et donc je suis obligé de terminer mon tour alors il y a mes chiens qui font la bagarre juste à côté de moi stop alors un autre miroir d'argent et trois miroirs d'argent en fait ils n'utilisent que ça donc comme je vous l'ai dit là c'est pendant ce match il va me falloir waouh ça risque d'être compliqué ça risque d'être très délicat alors on va utiliser ceci on va attacher une énergie sur mon dimauré on va voir si mon adversaire a quelque chose dans ses mains il a rien donc on va terminer le premier tour il va attacher l'énergie il va attaquer avec champ canon champ canon là il va faire ben mal il va faire sans dégâts il va en mettre qu'il y a au moins que l'horior malheureusement ah non même pas ah oui parce que les autres ne sont pas évolués pardon en effet ce que je vais faire je vais attacher une énergie avec l'horior pour le faire un patron retraite quand le moment sera venu je vais faire ça il faut absolument ah et voilà c'était ça dont j'avais besoin hop on va les enlever celui-ci et celui-ci en sachant que les prochains brins désirables il va falloir que je l'utilise pour ça alors j'ai le choix soit je bats en retraite mon coloré de façon naturelle soit je fais de l'échange je vais utiliser l'échange non je vais le garder ça peut toujours servir pour plus tard alors il a 80 PV il suffit de défaut c'est 3 de 9 et voilà 90 on met KO ce pokémon youp ensuite qu'à faire mon adversaire il peut essayer de me bloquer avec ce pokémon avec son triton qui possède un mireur d'argent comme je l'avais dit tout à l'heure voilà le mireur d'argent peut vraiment être problématique en sachant que il y a de plus en plus que les personnes utilisent donc avoir cet objet est vraiment important en sachant que je peux toujours recycler mon bras indésirable en fait oui bras indésirable ou même mon arachouti avec Tenefix donc si je suis vraiment embêté je peux faire ça d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire crépustule d'accord avec son champ canon qui va faire mon adversaire alors la dernière carte qu'il a utilisée dans l'ordre c'était un Nikolai est-ce qu'il a un autre supporter en main parce qu'il faut que je puisse piocher quelque chose mon prochain tour en fait il faut que je puisse utiliser un supporter pour aller chercher on a rajouti mon adversaire abandonne ok on va voir un second match alors on va voir ce que ça donne donc un second match alors c'est reparti pour un second match donc notre dernier adversaire a abandonné donc là on va voir ce que ça donne un deck feu et psy allez on va dire c'est face non dommage j'aurais bien aimé commencer en premier c'est très important de commencer en premier je vais commencer avec qui ? avec Tenefix je vais commencer avec Tenefix je vais poser le Farfuret je vais poser le Voltorm et je vais passer mon tour enfin je vais passer je ne peux pas vraiment passer mon tour alors mon adversaire joue un Charator Charapago c'est mon Pokémon à moi ma Tortue d'eau d'accord on va faire ça on va faire ça on va prendre son temps en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher ben voilà tout simplement les 3 de 9 on va les poser et on va passer notre tour au prochain tour on va utiliser le Professeur Catteleria on va tous les supprimer on a grâce à la Pioche 3 3 cartes avec Teren ok attache une seconde énergie sur ce Charator il va faire sûrement mon zoo de feu malheureusement mon adversaire pardon a un deck de débutant il va vous montrer un adversaire plus adorable est-ce qu'il avait une carte énergie dans ça non malheureusement on est obligé de se défausser d'une Catteleria ok alors là c'est plutôt bien pour moi je sais ce qu'on va faire on va aller déjà on va aller chercher un Dimoré ensuite on va défausser un A9 plus une énergie et on va aller chercher un échange est-ce que j'ai mon échange ? oui mon échange est ici on va faire deux Dimoré notre Pokémon actif et on va se défausser deux, trois, nœuds neufs et on va attaquer ce Charator pour le mettre KO je vais garder ce faire fuiré en main pour le moment je n'en ai pas besoin pour le mettre un tour je peux utiliser ce bras en désirable pour aller chercher un électrode si je n'ai pas de supporter et piocher que peut faire mon adversaire maintenant un groupe X d'accord on va attacher ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure ah mon adversaire abandonne ok alors on va faire une autre partie au Tomato Blue je pense je crois savoir ce que mon adversaire joue en tout cas c'est un deck Psy et normal vous avez gagné dans cette pièce je vais bien commencer avec grand plaisir en premier alors voyons voir est-ce qu'on va avoir de la chance oui plus ou moins si c'est quand même plutôt une bonne main je vais mettre mon dimoré en Pokémon active je ne vais pas me faire attaquer au premier tour je ne pense pas que mon adversaire pourra m'attaquer au premier tour ce que je vais faire je vais aller chercher 9-9-9 alors 9-9-9 plus aïe c'est mieux tout mieux tout mieux tout mieux tout alors je vais quand même attacher une énergie sur mon farfuret je vais le faire battre en retraite en sachant qu'il a retraite gratuite pour envoyer un Ténéfix ensuite je vais aller chercher 2-9-9 et un nouveau un farfuret que je pose en jeu ah oui malheureusement j'ai fait une bêtise ah mon adversaire a abandonné alors on se retrouve pendant le beau match mon dernier adversaire a abandonné quasiment dès le début du match donc je ne vais pas vous le mettre mais celui-ci j'espère qu'on va avoir un beau match j'espère mon adversaire a un joli jeton oui parfait on va commencer avec ce petit ce petit quel orior je ne vais pas mettre monsieur le dimanche pour le moment j'en ai peut-être pas besoin je pense ah d'accord mon adversaire jouait même dès que moi cool on va voir le match miroir non je ne vais pas le dire tout de suite parce que peut-être il ne sait pas il ne sait rien dire vous voyez là il m'a paralysé enfin il m'a empoisonné je ne pourrais pas utiliser cette capacité on va voir sa 4 il fait pour le moment ok il attache une énergie sur son farfuret il utilise une niveau pôle pour aller chercher un pokémon sûrement on a 9 je pense un farfuret ok ok 3 farfuret un télé fixe alors qu'est-ce qu'on peut faire on a plusieurs possibilités il me faut une énergie en fait absolument ouais ça c'est bien je vais faire ça je pense que je vais terminer mon tour comme ça voilà mon chien fait des bruits très mignons bagation j'ai une idée pour le prochain tour nouvelle théorie du professeur d'accord alors on a bien c'est pas récupéré quoi comme objet ça pour le moment on n'a pas réussi à tâcher l'énergie il m'écart en premier pokémon en tout cas ça c'est embêtant je vais mettre un enfant sur enjeu je vais évoluer j'ai utilisé la recherche informatique je vais défaut c'est ça et je vais jouer quitter l'airien j'ai absolument besoin d'un supporter pour moi je vais quitter l'air j'espère avoir une autre énergie malheureusement c'est pas le cas c'est bien relou ça on va quand même attaquer je vais leur faire 10 dégâts chacun c'est un très mauvais départ malheureusement il a deux de neuf bagation hé stop la bagarre et voilà mon adversaire m'a attaqué il va m'être chaos je vais mettre chaos déjà deux pokémons ça c'est bien embêtant mais je pense que je peux revenir si j'arrive à trouver mon patch pas mon patch je veux dire mon arrêté ok 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 alors on va aussi clé timoray que le ryor farfure et on est en retraite j'ai une mer j'ai ici malheureusement je peux rien faire malheureusement je peux pas faire grand chose ici maintenant ouais j'ai terminé mon tour j'ai rien d'autre à faire est-ce que je laisse m'offrir et mourir ou pas dommage tomber sur le match miroir et de rien pouvoir faire pour le moment c'est dommage mon adversaire a pu partir plus vite que moi il a pu développer sa stratégie plus rapidement que moi c'est dommage et on va attaquer il va mettre chaos dans mon prochain tour je peux faire quelque chose là je crois que je peux faire quelque chose alors soit je vais chercher un voltorb ouais je vais faire ça je vais chercher un voltorb j'ai pas envie de défausser de ses énergies ça peut avoir de la valeur plus tard je vais déposser mes deux je vais aller chercher un farfure et encore je vais mettre un ici je vais attacher une énergie sur ce farfure et je vais utiliser le professeur alors et voilà c'est ce dont j'avais besoin c'est parfait et je pense qu'à partir de maintenant on peut commencer à être un peu mieux ok alors 90 1 2 3 il me suffit d'en avoir 3 en fait pour tout le match up ça suffira 2 brins indésirables ça c'est très bien parce que les brins indésirables vont me permettre de recycler le miroir d'argent s'il arrive à me l'enlever je vais le recycler à volonté en fait tout le temps tant qu'il m'enlèvera le brin d'argent il sera toujours là qu'est-ce que j'ai dans ma pile de défaut ? c'est bien utile ouais recherche informatique il va faire un fortifiant obscur n'empêche il utilise Darkrai mais s'il utilise Darkrai même si il met KO avec son Darkrai c'est ce qu'il va sûrement faire je crois qu'il va attaquer avec par la suite pour le mettre KO avec son Darkrai ça peut être bien pour moi alors qu'est-ce qu'on peut faire ? il va faire utiliser son cherche objet je sais plus s'il a attaché deux énergies une manuellement et une avec son patch ou deux patchs ? je crois que c'était plutôt deux patchs deux patchs à la suite exactement il va attacher deux patchs à la suite donc là il va sûrement essayer d'attacher une énergie manuellement il va faire battre un vrai de ce dimoré il va m'attaquer et il va me tuer il va me mettre KO mon dimoré mais derrière j'ai quelque chose j'ai quelque chose pour lui ah non 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 il a pas trouvé d'énergie c'est bien pour moi ça ah il a son arachouti n'empêche il a quand même mis ce truc là en pokémon actif parce qu'il ne peut pas attaquer c'est logique c'est très logique alors qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on le fait tout de suite ? je pense pas je vais récupérer encore cet objet en sachant combien j'ai déjà utilisé de bras indésirables ah ça sera le premier ok donc si c'est le premier bras indésirable c'est bien ça me pose pas de problème d'aller chercher mon mire d'argent pas plus que ça en tout cas et là je vais aller faire une théorie du professeur Chen pour éviter de perdre cette carte attache l'énergie ici hop ça ça peut être utile pour mon prochain tour pour pouvoir mettre Chaos en Darkrai parce que je suis sûr qu'il va envoyer son Darkrai zut ah mon dieu ah j'ai oublié j'ai vraiment oublié j'ai oublié de récupérer mes oeufs je suis pas concentré désolé les gars je pense qu'on va perdre cette partie à cause de ça alors j'aurais pu gagner c'est dommage ah oh il est trop gentil ok donc il nous permet quand même de nous en sortir alors je vais leur dire bonjour say hi to the audience by the way we are you're French so if you could say something in French si tu peux dire quelque chose en français ce serait bien alors lui il est hollandais il est très gentil let's speak English en tout cas c'est sympa le garçon est très sympa il va chercher son arrache outil c'est évident en sachant qu'il a utilisé combien de brins désirables un seul pour le moment il va sûrement entacher une énergie je suppose il ne reste plus beaucoup de cartes ces défauts c'est beaucoup de choses mais il reste quand même deux brins désirables et moi il m'en reste également un il m'en reste trois donc il me faut les brins désirables pour pouvoir me protéger comme vous l'avez montré tout à l'heure là il va mettre KO il va être à deux prix moi je le remets carrément derrière je passe à trois ensuite il va mettre ouais ça va être tendu ça va être très tendu il y a moyen il y a vraiment moyen de gagner j'y crois en tout cas j'y crois je vais l'empêcher de m'attaquer avec ça je vais aller récupérer encore un nouveau nombre d'argent je vais faire en sorte qu'il ne m'attaque pas en fait avec ses prochains dimorés comme ça ça va l'obliger à faire sortir son Darkrai ce que je vais faire je vais utiliser Professeur Ketel et Rien enfin on s'est compris celui-ci plutôt ok au prochain tour j'ai toujours des ouais il y a moyen de faire quelque chose il y a moyen de faire quelque chose peut-être qu'on peut gagner les gars alors on va voir combien il lui reste d'énergie lui il a tout en jeu mais il a utilisé tous ses patchs enfin presque il en reste un seul là il a quatre énergies en jeu je ne sais pas combien il en joue s'il en joue huit ou sept on va voir on va voir alors un TNFX ouais ça c'est pratique pour moi donc comme je vous l'avais dit il va attaquer avec Darkrai alors j'ai une possibilité de faire quelque chose quand même j'ai une idée si je mets Chaos en Darkrai et que je pose encore un miroir d'argent s'il n'arrive pas à enlever mon miroir d'argent je gagne c'est vraiment déci on va voir ça serait intéressant en tout cas il va utiliser N il va se mettre à deux cartes ça c'est moyen de me mettre à trois ça peut embêter ça peut vraiment embêter n'empêche de la mettre puisque j'ai une autre énergie grâce à ça et j'ai un supporter donc je suis bien grâce à lui merci donc je ne peux pas attaquer mon banc ok une carte une carte il lui faut un seul prix et la gagner alors là qu'est-ce qu'on va faire non un seul ah dommage dommage très très dommage non j'aurais dû jouer ça my bad là c'est ma faute j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur parce que là maintenant elle a gagné je lui ai dit que j'aurais dû jouer à Catelleria de défausser ma main parce que j'avais plus de je pensais que j'avais plus de Pokémon dans ma main nice it was a nice match en tout cas voilà pour montrer que le match up enfin le match miroir est assez compliqué c'est vraiment celui qui commence en premier qui peut gagner et c'est ce qui s'est passé j'ai essayé de m'en sortir là j'aurais pu faire quelque chose de plus quand même mais en tout cas voilà c'était un très très beau match c'était un très très beau match et vous savez quoi j'ai pas envie de rester sur une défaite on va en faire un dernier match alors c'est parti pour un dernier match contre un deck de type O j'espère que ça va être une très belle partie je le sens bien de toute façon alors voulez-vous commencer ? oui donc on commence assez bien les gars on va pas faire la même heure que tout à l'heure je vais mettre quelle heure en premier parfuré oui je sais ce que je vais faire déjà j'ai une idée d'accord ça va être un deck 100% O je sais donc ça va être un deck avec Archie enfin avec TORTANK je suis sûr que c'est ça ça va être TORTANK qu'est-ce qu'on fait ça on va le garder on aura besoin alors ça c'est bien hop hop montrer le tapis de jeu non j'allais chercher un autre de 9 hop un autre farfuré je vais attacher une énergie immédiatement sur mon farfuré mon farfuré sera prêt à la baston hop et mon petit colorio oh malheureusement mon adversaire n'a pas de carte dans sa main c'est pas grave au prochain tour on peut jouer des trucs terminé prochain tour je pense que je vais sûrement utiliser Catelleria Professor Juniper ok alors j'ai une idée non je vais pas jouer ça ça va rien c'est une bêtise de faire ça non moi je vais enlever ces deux cartes je vais aller chercher mon 9 j'ai utilisé Catelleria ok c'est ce qu'on va faire hop désolé pour ça une hyperbole on va évoluer on va faire évoluer mon mon Pokémon hop je vais voir ce qu'il a dans la main mais je pense qu'il a pas de supporter toujours pareil il faut qu'il évolue mais il a rien malheureusement et on va attaquer donc autour d'eux on attaque pour 90 120 120 dégâts déjà 120 on va bien terminer je pense qu'on va terminer avec un bon match 120 alors si mon inversé on n'arrive pas pour qu'ils aient d'autres Pokémon ils n'arrivent pas à avoir une énergie enfin pas une énergie je veux dire plutôt un supporter qui va être embêté il a pas donc je pense que j'ai gagné ok et voilà moi c'est fini c'était pas un très très beau match mais c'était sympa carré voilà je vais vous montrer quand même la liste gestionnaire de deck donc voilà mon deck il est comme ceci donc si vous voulez l'essayer bah pourquoi pas c'est pas un deck c'est en fait le deck est facile à construire si vous jouez seulement Dimoré et tout ça il y a certaines cartes qui sont très chères en fait il y a surtout que l'Aurior qui est cher il y a le brin désirable qui est assez cher le brin désirable ça vous ferait 3 packs que l'Aurior c'est au moins une bonne dizaine de packs Jirachi bah il y a l'autre Jirachi le non full art qui a été gratuit qui était dans les récompenses récemment donc ça ça va après toutes les cartes sont très peu onéreuses vraiment collectionneur Pokémon peut-être 3 packs 2-3 packs pour l'avoir je pense 2 packs ça semble correct voilà donc sinon voilà c'est tout j'espère en tout cas que ça vous a plu on a fait de beaux matchs et je vous dis à la prochaine fois portez vous bien 2 1 1 1 2 3